Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillages, on va aller se promener aujourd'hui sur une partie d'une ligne exploitée par l'association Patrimoine Ferroviaire et Tourisme, le Chemin de Fer du Boc. C'est en Belgique et ce sera d'ailleurs, très probablement au vu des circonstances actuelles, une de mes très rares sorties hors des frontières hexagonales pour cette saison d'Aiguillages. La ligne passe pour être l'une des plus belles du pays, avec ses multiples ouvrages d'art, ses gares qui ont conservé leur aspect d'origine et un parcours qui se fait en pleine nature, mais l'intérêt du Chemin de Fer du Boc, c'est aussi qu'il sert d'écrin pour mettre en scène la plus grande collection de matériel roulant préservé, une soixantaine d'engins ex-SNCB qui ont été sauvés de la ferraille au cours de ces 30 dernières années. Je vous invite à monter à bord de l'un d'entre eux, un autorail qui a été spécialement affrété pour ce reportage. On se trouve ici à Spontin, le cœur opérationnel du Chemin de Fer du Boc, sur l'ancienne ligne numérotée 128 de la SNCB, qui reliait Siné à Ivoire. Une ligne d'intérêt secondaire, dont la construction avait même été envisagée à voie étroite, avant d'être finalement réalisée à voie normale. Les premiers projets concernant l'établissement de cette ligne remontent à 1835, mais elle ne sera inaugurée sur toute sa longueur que le 1er juin 1907. Malgré la présence de plusieurs sites industriels dans la vallée du Boc, à qui il tardait d'être desservi par le train, cette ligne ne fut construite qu'après de longues tergiversations. Si elle ne mesure qu'une vingtaine de kilomètres de long, c'est la topographie des lieux qui a conduit à ces longues hésitations. Sur cette distance, la voie ferrée traverse en effet quinze fois le Boc, et cinq tunnels, dont celui d'Ivoire, dont la longueur dépasse le kilomètre. Fermée au trafic voyageur dès 1960, la ligne ne verra plus non plus passer de train de frette à partir de 1983. L'association Patrimoine Ferroviaire et Tourisme, qui a été constituée en 1988 pour acquérir, préserver et remettre en circulation du matériel historique des chemins de fer belges, et exploiter une ligne ferroviaire à des fins touristiques, s'attache depuis à la remettre en état, dans l'espoir de pouvoir la parcourir de nouveau un jour dans son intégralité. Les 23 kilomètres ne sont pas encore exploitables. Pourquoi ? Parce que depuis 22 ans, l'association remet en état chaque kilomètre bout à bout de la ligne. Actuellement, il faut compter que nous avons 16 kilomètres qui sont réellement bien utilisables. On a quelques problèmes au côté ciné, parce que là, l'infrabel est en train de monter la vitesse de la ligne 162, la ligne qui fait Namur-Libramont. Et forcément, en devant rectifier la courbe, on a dû se mettre un peu de côté. Et pour le moment, on ne sait pas entrer en gare de ciné avec notre matériel. Ça va se faire très prochainement. À la fin de la saison, normalement, nous aurons le raccordement qui sera terminé, l'assiette qui sera remise. On pourra entrer avec une voie distincte à nous jusqu'à la gare de ciné. De l'autre côté, on est pour le moment bloqué à Bauche. On travaille, on remet ça en ordre. Et cette année, déjà, les bénévoles, parce qu'il faut savoir que dans toute l'association, il y a juste une personne qui est employée. Tout le reste, ce ne sont que des bénévoles. Et c'est de l'huile de coude bénévole qui fonctionne. Donc, tout ça va... Ici, on a nettoyé, déboisé deux kilomètres de voie entre Bauche et Ivoire Carrière. Donc, on va pouvoir accéder à l'entrée... On va jusqu'à l'entrée du tunnel d'Ivoire, si tu veux. On ira jusqu'à l'entrée du tunnel d'Ivoire. C'est aussi quelque chose qui est espéré pour la fin de saison, ce qui nous permettrait de voir l'avenir et d'espérer entrer assez rapidement en gare d'Ivoire. Le tunnel qui précède l'entrée en gare d'Ivoire constitue à ce jour le plus gros obstacle que les bénévoles de l'association vont avoir à franchir. Il mesure 1050 mètres de long et son état général suppose la réalisation de quelques travaux avant d'envisager d'y faire circuler des trains. Mais c'est bien en raison de l'intérêt que présente cette ligne pour les passagers qui l'empruntent que les membres de l'association ont jeté leur dévolu dessus. Ce qui s'est fait, c'est que c'était une ligne qui était libre, exploitable et qui, en plus de cela, permettait d'arriver, comme tu as pu le voir, entre Dorine et Purnaud sur toute une partie qui est très spectaculaire, qui est très appréciée. Encore une fois, je te l'ai déjà dit tantôt, nous sommes, selon ce qu'on dit, ce n'est pas du chauvinisme et je ne vais pas crier cocorico, nous sommes la ligne de chemin de fer touristique la plus spectaculaire de Belgique. Donc c'était un atout, c'était un plus, plutôt qu'une voie un peu banale d'avoir une voie comme ça. À ce moment-là, la ligne d'Inangivet n'était pas disponible. Autrement, il est possible qu'on aurait pris d'Inangivet qui était aussi une très très belle ligne. Celle-ci a le mérite d'offrir un très bel écrin au matériel historique qui circule régulièrement tout au long de la saison, mais aussi de façon plus ponctuelle lors du festival annuel du chemin de fer du Boc. Une partie du matériel roulant est alors rapatriée depuis les sites où il est entreposé pour le faire circuler ici. Et un safari photo est même organisé pour les amateurs. L'association a beaucoup de matériel roulant. Il faut compter que tu as au total une soixantaine de véhicules. En Belgique, on est la plus grande association. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à 90% des véhicules, c'est du matériel qu'on a racheté à la SNCB. Donc, à la rigueur, je crois qu'on peut dire que nous sommes l'association qui a restauré, remis en état le plus de matériel national. Cet autorail appartient à plusieurs membres. C'est un peu la caractéristique de l'association. C'est qu'en bref, pas mal de membres ont investi dans les machines et tout le reste pour permettre à l'association de se développer, si tu veux. Cet autorail, il date de 1951. Il a été construit par Rageno Malin. Donc, les anciens d'atelier de Malin et tout ça. Donc, il a roulé dans la livrée dans laquelle tu le vois jusqu'à peu près 1970. Et puis alors, par la suite, comme je te montrerai l'autre autorail, qui est la livrée qui a été adoptée. Alors, quand ils ont racheté cet autorail, il y a une vingtaine d'années, la première chose qu'ils ont fait, c'est de le remettre dans la livrée 1960-1970. Cet autorail et pas mal d'autres engins égarés dans le tunnel qui se trouve à la sortie de la gare de Spontin. Mais malgré ces 501 mètres de long, le problème de la place sur le site se fait vite sentir. Sans compter que récupérer un engin particulier pour se livrer à des travaux de maintenance dessus, ou le faire rouler sur la ligne comme nous le faisons aujourd'hui, suppose de nombreuses manœuvres. Puisqu'il faut vider le tunnel du matériel qui l'occupe. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, car l'association va devoir prochainement libérer les anciens ateliers SNCB de Quinquempoix près de Liège. Du matériel qu'elle est de toute façon assez pressée de récupérer pour mieux les abriter, car plusieurs voitures stockées là-bas ont été taguées et des locomotives gravement détériorées. Reste, alors que la place manque à Spontin, qu'une partie du matériel de l'association est stationnée à la gare de Doyne-Durnal, dont les voies sont aussi bien occupées, a trouvé une solution pour parquer ces engins supplémentaires. Le but serait d'enfermer le matériel carrément dans le fameux tunnel d'Ivoire, jusqu'au moment où on pourra trouver une autre solution. On a toujours des espoirs. On pensait reprendre Spontin Source, mais un particulier vient de signer le compromis de vente. On espère, on a deux grands projets, bon, lequel sera réalisé. Il y en aura-t-il un de réalisable ? C'est de réutiliser l'assiette d'une carrière qui est entre Dorine et Durnal, et alors l'autre, et pardon, et Purnode, ou alors l'autre projet, ce sera un terrain en communion avec un Frabel tout près de la gare d'Ivoire. Quelle que soit la solution retenue, elle impliquera de nombreuses heures de travail pour l'équipe de bénévoles de patrimoine ferroviaire et tourisme, et aussi probablement de gros investissements que l'association aura apporté sur ses propres deniers. Le PFT ne pouvant compter sur aucune subvention, c'est l'argent encaissé à l'occasion des circulations de ses trains sur la ligne du BOC ou sur le réseau ferré national belge, même si celles-ci ne sont temporairement plus possibles, qui permet de faire avancer ses projets de restauration du patrimoine ferroviaire belge. Au prix de très lourds travaux, qui doivent être, au terme de leur réalisation, validés par le SSICF, le service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer. En parallèle des travaux sur le terrain, les actions de conservation et de remise en état de matériel roulant se poursuivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous venons de lancer un crowdfunding pour la restauration de trois locomotives à vapeur. Donc, tu connais tout le monde, tous les amateurs, toutes les personnes intéressées connaissent les prix de restauration d'une locomotive à vapeur, savent bien que la tuyauterie n'est pas éternelle, que la chaudière est reconditionnée régulièrement. Donc, nous avons lancé ici, tout dernièrement, un crowdfunding pour restaurer nos trois locomotives à vapeur. Nous avons ce qu'on appelle un TEP25, c'est ce qui ressemble très fort au 150 SNCF. On a une P8 prussienne, même chose, elles ont circulé en France aussi, et nous avons une plus petite locomotive qui pourrait tourner ici, qui, elle, n'ira jamais sur le réseau, mais pourrait tourner sur la 128. Ce qui peut surprendre sur cette ligne, c'est que souvent, les gares semblent posées au milieu de nulle part, à l'image de celle dite de Dorine Durnal, qui ne se trouve sur le territoire d'aucune des deux communes qu'elle est censée desservir. Elle est dans le petit hameau de Champs-Saint. C'est un tout petit hameau de Champs-Saint. Rien ne l'indique sur la gare, mais d'un côté de la gare, tu as Dorine, et de l'autre côté, tu as Durnal. Il faut compter qu'elle est à peu près à mi-chemin, et elle est à 3 km de l'un comme à 3 km de l'autre. Rares sont les gares qui sont vraiment au centre-village. Tu as Spontain qui est centre-village, mais c'est quasiment l'exception. Au départ, comme pas mal de lignes de chemin de fer belge, elles étaient destinées au transport de fret. C'est comme ça que tu vois, par exemple, que les lignes traversent des carrières, mais que les gares sont parfois à 3 km du village. C'est symptomatique. Et je pense que si on mettait des gares, c'était pour transporter les voyageurs qui allaient travailler dans les carrières, surtout. C'était dans ce sens-là, quoi. Outre son intérêt économique, la ligne 128 en présentait un également stratégique. C'était une liaison ferroviaire de substitution pour rejoindre la France, sur laquelle les militaires ont longtemps gardé un œil. Du reste, durant les deux conflits mondiaux, elle fut au cœur de l'histoire. La région a énormément d'anecdotes tenues aux deux conflits. Au 14-18, il faut savoir que 92% des bâtiments du village de Spontain ont été détruits. C'était dramatique pour l'assassinat du commandant Meijer. L'armée allemande a ravagé le village de Spontain. Et par la suite, on a appris qu'en réalité, c'est un règlement de compte entre Allemands. Donc les gens du coin accusés de francs-tireurs, de résistants et autres, n'y pouvaient rien. Tu as eu également le fameux tunnel d'Ivoire, qui fait un kilomètre, qui est le plus long de la ligne. Dans ce tunnel, lorsque Hitler descendait vers la France, il s'est arrêté, le train est resté dans le tunnel. Mais comme il se méfiait évidemment des résistants, il n'est pas resté, il est allé dans l'hôtel à côté, mais le train est resté dans le tunnel. Et même chose, par après, tu es Rommel qui a fait la même chose, donc il est venu avec un train. Le train de Rommel est resté abrité dans le tunnel d'Ivoire, pendant que lui aussi allait dormir à l'hôtel juste à côté. Et il avait sans doute raison de se méfier des résistants, car ceux-ci ont bel et bien réussi à mener une opération d'envergure vers la fin de la guerre. C'est le fameux tunnel de Spontain, où le 19 juillet 1944, les résistants avaient réquisitionné une locomotive dans la gare plus haute de Sauvé. Comme l'occupant garait ses rames de voitures voyageurs, ses rames de voitures marchandises, ses wagons et tout, dans les tunnels pour éviter l'aviation alliée, les résistants l'ont su. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis 15 kilos de dynamite sur un butoir, 15 kilos de dynamite d'essence sur l'autre butoir du dernier wagon. Ils ont chauffé la locomotive. D'après les statistiques, elle aurait passé la gare de Spontain à 90 à l'heure. Ils l'ont envoyée à fond, à fond, dans le tunnel. Il faut compter qu'à peu près de 300 millilitres de carburant a explosé dans le tunnel. Ça aurait brûlé pendant huit jours, dit-on. Il vous reste encore bien des choses à découvrir sur cette région. Et le plus simple pour ça, c'est d'aller sur place. Quelques circulations sont encore programmées en 2020. Pour le reste, et on l'espère, un prochain festival, ce sera en 2021. En attendant à Spontain et sur l'ensemble de la ligne du BOC, les travaux continuent. Si jamais l'envie vous prenait de rejoindre l'association pour contribuer à l'avancée de ses projets, Jean-Pierre ne pourrait que vous encourager à franchir le pas. Ici, si tu veux, ce que j'apprécie énormément dans cette association, c'est le souci de respecter le patrimoine, de restaurer du patrimoine et alors l'ambiance. L'ambiance est exceptionnelle. Il y a ici un esprit de camaraderie, de respect des bénévoles. C'est quelque chose qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a ici, dans cette association, un respect gigantesque des bénévoles. On crée une mentalité, une ambiance de travail superbe. Je ne peux qu'en témoigner aussi à mon tour, remercier l'équipe pour son accueil et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada